Bienvenue au podcast quotidien de Gurukul PrEP du 20 septembre. Mise à jour 1, jour important. Journée mondiale du rhinocéros, 22 septembre. La journée mondiale du rhinocéros est célébrée chaque année le 22 septembre. Les organisations sud-africaines de conservation ont créé cette journée en 2010 pour sensibiliser à l'extinction critique des espèces de rhinocéros. En 2011, Lisa Jeanne Campbell a exprimé dans une lettre à Richa, une autre passionnée de rhinocéros, son espoir de voir au moins cinq espèces différentes de rhinocéros survivre à travers le monde. Depuis lors, la journée mondiale du rhinocéros est observée chaque année pour sensibiliser à l'importance de la conservation des rhinocéros face au braconnage intensif pour leurs précieuses cornes. Mise à jour 2, jour important. Journée pour le bien-être des patients atteints de cancer, 22 septembre. La journée du bien-être des patients atteints de cancer, également connue sous le nom de Journée mondiale de la rose, est célébrée chaque année le 22 septembre. La rose symbolise le soin, l'amour et la force. Cette journée est consacrée aux personnes souffrant de cancer dans le monde entier. Elle commémore Melinda Rose, une Canadienne de 12 ans atteinte de cancer, décédée en 1996. Ce jour vise à sensibiliser à la lutte contre cette maladie et à encourager les patients à rester positifs, leur offrant ainsi l'espoir d'une guérison rapide. Mise à jour 3, jour important. Journée mondiale des rivières 2024, 22 septembre. La journée mondiale des rivières est observée le 4e dimanche de septembre, et cette année, elle tombe le 22 septembre. Marc Angelo, un conservateur de rivières mondialement reconnu, a approché les Nations Unies en 2005 dans le cadre de la campagne « L'eau pour la vie », un effort décennal visant à sensibiliser sur les ressources en eau vulnérable. La première journée mondiale des rivières a eu lieu en 2005 après l'annonce de la décennie « L'eau pour la vie » par l'ONU. Le thème de 2024 est « Voie navigable de la vie ». Mise à jour 4, nomination. La championne du monde de boxe Nikazarin rejoint la police de Telangana en tant que DSP. Nikazarin, championne mondiale de boxe et athlète olympique, a rejoint la police de Telangana en tant que surintendante adjointe de la police, police spéciale. Sa nomination intervient après sa récente participation aux Jeux olympiques de Paris. Dans la catégorie féminine des 50 kg, elle a été éliminée en huitième de finale par la chinoise Wu Yu. Bien qu'elle ait participé sans être tête de série, Zarin a déclaré que c'était la défaite la plus difficile de sa carrière. Elle a cependant promis de poursuivre son rêve avec une passion renouvelée. Mise à jour 5, récompense. Druvi Patel remporte le titre de Miss India Worldwide 2024. Druvi Patel, étudiante en système d'information informatique aux Etats-Unis, a été couronnée Miss India Worldwide 2024, le concours indien le plus ancien organisé hors de l'Inde. Lisa Abdoelak du Suriname est la première dauphine, suivie de Malvika Sharma des Pays-Bas. Suan Moutet de Trinité et Tobago a remporté la catégorie Missis, avec Snohan Ambiar et Pawandi, corps du Royaume-Uni en deuxième et troisième position. Dans la catégorie Teen, Sierra Suray de la Guadeloupe a été couronnée Miss Teen India Worldwide. Mise à jour 6, récompense. Johnny Depp honoré d'un prix pour l'ensemble de sa carrière au Festival du Film de Rome. Le Festival du Film de Rome a annoncé que Johnny Depp recevra un prix pour l'ensemble de sa carrière lors de l'édition 2024. Selon Deadline, le dernier film réalisé par Depp, Maudit, Trois jours sur les ailes de la folie, sera également projeté au Festival. Maudit raconte trois jours intenses dans la vie de l'artiste bohème Amédéo Maudigliani, explorant ses expériences tumultueuses à Paris en 1916, en pleine guerre. Mise à jour 7, banque. IDFC First Bank lance la carte de crédit HV. IDFC First Bank, un pionnier des solutions financières innovantes, a introduit la carte de crédit HV, son dernier produit destiné aux clients modernes et exigeants. Sponsorisé par Visa, la carte HV célèbre l'esprit et les aspirations de la Nouvelle-Inde. Fabriquée à partir du meilleur métal, elle combine l'héritage indien avec une finition raffinée en métal. Dotée davantage de voyages de luxe, tels que des frais de change réduits et un accès gratuit au salon d'aéroport, elle devient un compagnon indispensable pour les jeunes explorateurs fortunés. Mise à jour 8, d'hiver. Manu Bakker nommé ambassadrice de marque pour le ministère des ports, de la marine et des voies navigables. Le ministère indien des ports, de la marine et des voies navigables a nommé Manu Bakker, double médaillé olympique, comme ambassadrice de marque. Bakker, une tireuse d'élite ayant remporté des médailles lors des derniers Jeux olympiques d'été à Paris, est la fille d'un ingénieur maritime. Le ministre de l'Union, Sarbananda Sonowal, a déclaré, c'est un moment de grande fierté pour chaque Indien et pour chaque membre du secteur maritime indien. Mise à jour 9, décès. Mohamed Shafi Pandi, premier officier musulman de l'IAS du Cachemire, est décédé. Mohamed Shafi Pandi, le premier officier musulman de l'IAS, indien administrative service, originaire de la vallée du Cachemire, est décédé le 19 septembre à l'âge de 80 ans. Il était hospitalisé à Delhi après avoir été diagnostiqué d'un cancer environ un mois plus tôt. En 1969, Pandi est entré dans l'histoire en devenant le premier musulman du Jammu et Cachemire à réussir les examens de la fonction publique. Il a terminé sa carrière en tant que président de la commission des services publics du Jammu et Cachemire. Mise à jour 10, État. L'Uttarakan promulgue une loi historique sur la restitution des dommages causés aux biens. Le gouverneur de l'Uttarakan, le lieutenant général, retraité, Gurmi Singh, a signé une législation permettant la restitution complète des dommages causés aux biens publics lors d'émeutes ou de manifestations. Cette loi impose également une amende pouvant aller jusqu'à 8 lacs de roupies aux émeutiers. Le projet de loi sur la restitution des dommages aux biens publics et privés avait été adopté le mois dernier par le Parlement de l'État avant d'être transmis au gouverneur pour approbation.